Lorsqu'on entend le terme « amazone », on ne pense pas à la réalité historique de certaines tribus de femmes guerrières, mais à la vision fantasmée qu'en ont eu les écrivains de l'Antiquité, c'est-à-dire essentiellement des hommes. Cette figure est donc une fantasmagorie qui traverse notre histoire des représentations. Et encore aujourd'hui, celles qu'on appelle les amazones ne sont pas un groupe distinct, mais un ensemble de figures. Des super-héroïnes, des tarzons féminins, des reines, des super-vilènes, des guerrières d'heroic fantasy, etc. L'amazone n'est donc pas une figure clairement identifiée, mais un ensemble d'impressions. Lesquelles exactement ? Pénétrons les territoires interdits et cherchons leurs traces ensemble. Peu d'auteurs de comics peuvent se vanter d'avoir eu leur propre biopic. D'un autre côté, peu de personnages de comics ont une genèse aussi particulière que l'Amazon Wonder Woman, que met en scène le justement titré My Wonder Woman, et qui révèle le caractère militant de cette figure pop. Le créateur de Wonder Woman est un féministe convaincu, depuis toujours, et surtout après plusieurs rencontres, notamment les deux femmes de sa vie, en fait. Sa femme officielle, Elisabeth Holloway, qui est une féministe, et puis sa deuxième femme, qui s'appelle Olive Byrne, et dont la mère et la tante sont des précurseurs de la lutte pour le planning familial. Donc ils baignent vraiment dans cette ambiance ultra-féministe militant, en fait. En construisant entièrement ce personnage autour de sa source mythologique, Marston et ses muses se réfèrent à un archétype, plus qu'à ces tribus de guerrières Sith et Sarmat, qui ont probablement inspiré la figure de l'Amazone. Géographiquement, on les place traditionnellement en Turquie. On les retrouve chez tous les mythographes, que ce soit on les retrouve chez Homère, on les retrouve chez Strabon. Pour moi, elles sont effectivement ce qu'on va appeler l'archétype de la femme fatale, c'est-à-dire qu'elles représentent le danger féminin. La femme un petit peu castratrice finalement, qui est à la fois très belle. On sait que, par exemple, Achille et Penthésilée vont tomber plus ou moins amoureux l'un de l'autre, donc elle est très attirante, très belle, mais elle est dangereuse. Elle peut vous tuer. Ces guerrières de légende étaient supposées être des adoratrices de la déesse Artemis, connues aussi sous le nom de Diane la Chasseresse. Une divinité jalouse de sa virginité et de sa chasteté. Les Romains y voyaient une protectrice d'un aspect interdit de la nature, son pendant sauvage et insaisissable. Et c'est bien cette déesse qui a traversé les siècles pour nous parvenir quasiment inchangé dans la culture pulpe et le comic book. Je suis spécialiste dans le dessin d'Amazon et de femmes au fort caractère car je travaille chez DC sur le comics Bombshell et je dessine Wonder Woman qui, elle, est une Amazone. En ce moment, je travaille pour Dynamite Comics aux Etats-Unis. Je dessine Sheena, la reine de la jungle. On pourrait croire qu'elle est agressive car elle veut défendre la forêt contre ceux qui veulent la détruire, détruire son village et les gens qu'elle aime. Mais alors, si la figure de l'Amazone porte en elle ce concept de nature interdite et virginale, n'y a-t-il pas un paradoxe à la représenter d'une façon aussi... sexuée ? Bien sûr, tout ce qu'il y a dans les films ou les comics est un peu stéréotypé. Tout n'est pas 100% vrai. Si vous travaillez pour le marché américain des super-héros, ils sont magnifiques, ils sont forts, ils servent d'exemple. Et vous n'avez pas à vous demander s'ils sont pro-sexualisés ou pas assez. C'est juste une super-héroïne, donc ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est de donner une image saine de la femme. Né en 1941 dans un contexte de ferveur patriotique, Wonder Woman, avec son costume de super-majorette, est caractérisé par un optimisme pacifiste sans trop d'aspérité. Oui, bon, si on oublie un peu ces tendances SM. Mais qu'en est-il de l'Amazone originelle ? La chasseresse redoutée. Sa place dans la culture pop est-elle vraiment celle d'une pin-up en bonne santé ou d'une guerrière venue pour détruire certaines représentations ? Longtemps disparu de la culture occidentale durant la domination catholique, l'Amazone fait un comeback surprenant durant un siècle où, paradoxalement, les femmes semblent le plus contrôlées et contenues par la société. L'Amazone revient en force fin 19e siècle, quand on commence à avoir ce qu'on appelle la littérature décadente. Et effectivement, on voit émerger ce personnage de femme fatale, qui est une figure un peu syncrétique finalement, qui représente à la fois les Amazones, mais dans lesquelles on va aussi retrouver un petit peu de Cléopâtre, un petit peu de Salomé, qui ont eu la réputation d'être des femmes dangereuses pour les hommes. Ma reine ! Alors ça, quelle bonne surprise ! Qu'est-ce qu'il... Assez ! Pais-toi ! Tout de suite ! Si on prend par exemple l'Atlantide de Pierre-Benoît, qui est publiée au début du 20e siècle, le personnage principal, Antinéa, est la reine d'une Atlantide qui se trouve dans le désert. Et elle, à chaque fois que des hommes arrivent chez elle, elle s'amusent sexuellement avec eux, et dès qu'elle se trouve lassée, elle les tue et les momifie. C'est comme si l'on avait craint que l'énergie sauvage et finalement domestiquée de Diane Artemis ne nous pète à la gueule. Générant ces personnages féminins dangereux comme autant de soupapes de sécurité. Et ce qui permet de distinguer la bonne amazone de la diabolique tentatrice tient parfois à de simples coups de crayon. Le développement de personnages est une des bases du dessin. Car si vous regardez le cinéma ou encore les cartoons, le méchant a toujours un visage très anguleux, alors que le héros lui va être plus arrondi. C'est aussi une façon de communiquer. Le personnage qui est dangereux pour le héros symbolise une sorte de tentation, et c'est très intéressant. Le personnage principal doit donc se défendre lui-même, comme par exemple Batman face à Poison Ivy. Poison Ivy, Catwoman, Madame Rouge et des dizaines d'Amazones fatales se sont imposées en tant que super vilaines, encouragées par l'évolution des mœurs des années 60. Mais le danger et l'interdit inscrits au cœur de l'archétype originale de l'Amazone font que même dans le camp du bien, on nous rappelle que la figure n'est jamais tout à fait domptée. Un personnage féminin, il est puissant certes, mais quand il est puissant, ça commence à ne pas aller bien dans sa tête et ça peut être très dangereux. On a des personnages comme Scarlett Witch, qu'on voit maintenant dans les films aussi, qui est devenu complètement ingérable. On a des personnages dans les nouveaux mutants aussi, qui deviennent complètement schizophrènes. Les années d'avant, on a eu des personnages comme Phoenix, qui était un personnage bon et qui a complètement pété un câble au point de presque dévorer la planète. Tour à tour, soupape de sécurité pour l'électrice au foyer, modèle d'émulation pour les jeunes filles contemporaines, symbole patriote ou dangereuse séductrice, l'Amazone transcende le rôle social que les époques successives lui ont fait jouer. Comme tout archétype, ce qu'elle exprime est une énergie qui dépasse, et de très loin, la simple fonction sociale. Elle n'est ni une femme, ni une divinité, mais elle est un mélange d'intuition qui s'incarne. Un aspect du féminin qui se trame au plus profond du psychisme de toutes les lectrices et de tous les lecteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...